Mesdames et messieurs, bonjour et bienvenue sur Nyance Reborn En dessous de cette vidéo, si vous êtes tous abonné, cliquez là-dessus, activez la cloche pour ne pas manquer la prochaine vidéo La vidéo que vous allez suivre est un témoignage très puissant Alors je vais vous demander de prier avant de commencer le visionnage Parce que ce qui va s'en suivre est vraiment excellent Ça va vous ouvrir les yeux sur tout ce qui se passe dans votre vie que vous ne savez pas A la fin, priez le Seigneur Jésus Christ et je vous dis en même temps que la vidéo n'est pas terminée Il y aura la suite, vous en saurez plus tard Bonne visionnage à tous, n'oubliez surtout pas, abonnez-moi à cette vidéo, activez la cloche pour ne pas manquer La prochaine vidéo, je vous dis à bientôt sur Nyance Reborn C'est parti, bonnes visionnage à tous Amen Allez à une fête ce n'est pas mauvais Tu dois regarder ça, à quelle fête où tu veux aller Parce que dans des fêtes, beaucoup de gens se perdent À ce niveau-là-bas, il y a les dérangements des mamans, des enfants Maman, moi je dis à Jite, n'abba bébé, bà kébadé, mouhmutoshé koupa lé monilete et apah Akin yon est mies tache-k Négoi non ni distrait, non ni ni où naona sai ote, n'amakkelele et où la baby, où la baby vai bâjimole, où la baby va bâjimole Ou la blan, ou la moumutoshé koupa lé Bon, on a un protocole avec on mbarie, dada ou la blan Quoi cari apo, oui Maman, vous m'avez quelconque, vous maman Vous m'avez quelconque, vous maman Amen Aujourd'hui nous allons voir un autre point Je vais vous parler à propos de la bague serpent Et la puissance des sirènes Et l'origine du succès des musiciens Pourquoi je demande aujourd'hui Pour les gens de laisser ces musiques Dans de telles musiques A un moment donné Ils sont en train de dire des mauvaises choses Ce sont des antichrists Ils amènent seulement Jésus de Londres en avant Dans la Bible Jésus de Londres n'existe pas Alors aujourd'hui nous allons connaître Les démons qui sont en train de travailler Avec les musiciens profanes Et c'est une musique qui est vraiment aimée par tout le monde Chaque jour A un démon Que le diable a déjà mis à la tête de la journée Et chaque démon a un rôle bien déterminé Marie de Marigoy Marie de Marigoy c'est elle le démon de mercredi Au couvent tu trouveras des soeurs qui sont en train de se promener seulement avec des chapelets Le mercredi c'est une journée consacrée à elle C'est un problème des romains Mais ils ont imposé ça dans tous les pays du monde Et même dans des sectes mystiques Le mercredi ils ont un culte d'adoration Ils sont en train d'adorer ces démons là-bas Marie Toi un chrétien tu ne peux pas entrer dans Amorque Je vois d'autres chrétiens qui fréquentent Amorque Ce n'est pas l'Amorque Amorque ancien mystique de l'ordre de la Rose Croix La Rose Croix n'est pas une science Ce n'est pas une église C'est une branche de la sorcellerie Seulement que le diable a essayé d'habiller ça avec des bonnes choses Et présenter ça dans des universités Et les étudiants croient que c'est une science Là en dessous il y a de la sorcellerie Aujourd'hui il y a beaucoup de gens qui sont en train de glorifier la magie blanche C'est une très bonne magie C'est une très bonne magie Ça aide beaucoup Le nom magie Ça vient du diable Dans Deutéronome Dieu est en train d'interdire qu'on ne puisse pas trouver dans ta maison un magicien La magie c'est une branche qui vient du monde des ténèbres Pourquoi on a appelé ça magie blanche ? Parce que les blancs ou les européens ont été les premières personnes à utiliser cette magie Quand il avait quitté la planète Saturne C'est arrivé d'abord chez eux là-bas Ils ont utilisé ça C'est comme ça qu'il s'est parti dans tout le monde Et Jésus de Londres Les romains l'appellent Belle Bite C'est lui le démon géant qui contrôle le continent Europe Dans la magie blanche Dans la magie blanche Il y a Maïkari Il y a la rose croix Il y a la nécromancie Il y a la nécromancie Message du Graal Il y a les écancars Le démon supérieur qui travaille avec les écancars Il avait donné un enfant en Allemagne à quelqu'un Ils ont eu un enfant Cet enfant c'était un homme démon Et on l'appelle Manta même aujourd'hui il est vivant On le met sur les photos des écancars Et ils disent à la place du Saint-Esprit Ils sont en train de prier 7 ans parce qu'il les aide beaucoup Dans des tels sectes il y a des gens qui ont étudié qui y entrent Ils sont en train de tromper les gens comment ? Ils sont en train de montrer la Bible Ils sont en train de lire quelques passages Ils vont te donner d'autres brochures Au moment où tu es en train de lire tu peux passer par le mur Il ne faut jamais lire leur brochure là-bas Même dans le message du Graal ce n'est pas le Dieu créateur Ce sont des branches qui sont venues de la magie blanche Et chaque lundi ils se rencontrent pour faire l'adoration de Dieu Lucifer Et le représentant mondial de la Rose-Croix On l'appelle Christian Bernard Jusqu'à aujourd'hui il est vivant sans un français Son trône n'est pas sur la terre même pas à Paris Et son trône se trouve dans le monde des slaves Ça c'est ça le monde des Rose-Christiens Amen Notre prière Il ne faudrait pas que ces gens puissent régner C'est nous les enfants de Dieu qui devons dominer sur eux Et d'autres personnes se font réculer Non nous on ne peut pas faire de tels travaux Ce n'est pas pour nous c'est pour les Rose-Christiens Quand tu te retires tu es en train de les élever Jeudi c'est le jour du demain Le nom Akiel C'est les français qui l'appellent Akiel On l'appelle Akiel par les Romains Si tu vois chez les scouts dans la partie de Louvto C'est un nom qu'on donne aux dirigeants Et Akiel C'est un esprit impur Chez les Kiro et les Louvto On l'adore Aujourd'hui c'est Aujourd'hui jeudi C'est même ça le jour qui lui est consacré J'ai posé une question à l'assemblée Alors commençons le lundi jusqu'au dimanche Quel est le jour qui n'est pas bon pour vous en matière de marchandises ? C'est la Bible qui dit ça Ça vient d'où ça ? Même à Boutouana j'avais posé la question Ils m'ont dit seulement jeudi Même en Zambie ils m'ont dit seulement jeudi La chose en quoi tu es en train de croire Tu deviens esclave de la chose La chose que tu élèves Et tu deviens esclave de la chose Et la chose va déménager sur toi Le problème de jeudi C'est une mauvaise journée Et beaucoup de gens sont en train de se lamenter Et la journée effectivement elle sera mauvaise A cause d'Akela C'est lui le demande de la pauvreté Si nous refusons la pauvreté Tu dois quitter pauvreté Tu dois citer le nom d'Akela Parce que c'est lui le demande de la pauvreté Même si les sorciers veulent bloquer ta finance Ils sont en train de t'envoyer à Kiel Suivez moi Eglise Les démons bougent Ca c'est vrai Il y a un démon comme celui d'Akela Il va bouger au nom de Jésus Et tu dois aussi poser des actes Pour faire tomber la pauvreté Tu dois aussi commencer à donner Si tu n'aimes pas donner Ecoute je vais te dire Pour prophétiser Dieu peut te donner ses dons Sans un cadeau qu'il t'a donné Si tu veux avoir la vision Il suffit que tu passes nuit à l'église Pendant quatre jours Et les pasteurs t'imposent Tu auras la vision Pour faire tomber la pauvreté Tu dois aussi donner Si tu ne donnes pas Tu peux prophétiser Tu viens d'entendre tout faire Tu vois que c'est lui qui demande Si ce démon entre dans la vie de quelqu'un Il plante même ses racines Et il y a dans d'autres maisons Et tu sens l'odeur de la faim dans une maison Même si quelqu'un n'est pas prophète Il trouve quelque chose à vous dire Parce qu'il a senti la faim dans la maison C'est vraiment une maison qui est trop sèche Un enfant de Dieu ne peut pas vivre dans de telles conditions C'est lui qui a l'argent et qui a tout Tu ne sauras pas aller le prêcher Il va t'aider toi-même qu'il y a Dieu Pourquoi tu es en train de souffrir comme ça ? Parce que Dieu a dit que je mettrai la différence Entre ceux-là qui sont en train de me servir Et ceux-là qui ne me servent pas Les témoignages qu'on nous emmène souvent dans les églises En disant non, toute la journée on n'avait pas à manger vers le soir On a eu trois seaux de farine Ce n'est pas la grâce de Dieu Ça ce n'est pas la grâce de Dieu Tu es en train de souffrir seulement S'il y a quelque chose qu'il faut réviser dans le monde C'est la pauvreté La pauvreté ou la souffrance peut t'emmener dans un domaine où tu parviens même à mentir Tu n'aimes pas mentir mais tu mens à cause de quelque chose à manger Tu vas même commencer à céder ton corps à n'importe qui à cause de cette souffrance La souffrance elle n'est pas bonne Il y avait des délestages seulement par rapport à l'électricité et à la régie des eaux Même dans la nourriture, il y a des délestages Ce n'est pas bien La maison qu'ils accueillent Ils sont en train de donner Et Dieu ravitaye beaucoup une telle maison Parce que Dieu sait que la nourriture que je donne ce n'est pas pour cette famille, c'est pour tout le monde Écoute Église, quand tu t'entends l'essentiel, tu n'as pas besoin de faire une prière Même si tu as envie de bien t'habiller Accepte les habits que tu as de donner d'abord aux autres Et Dieu ce qu'il va te donner va même dépasser ce que toi tu as toujours donné Dieu ne peut pas rester avec la dette de quelqu'un Amen Nous ne devons pas seulement être des chrétiens dans la prière Même dans les actes, on doit voir que c'est le lois a un chrétien Le démo de jeudi Tu peux le faire tomber avec la prière Il faut qu'il y ait aussi des actes Vous avez notre province de Katanga Je vois que Dieu est en train d'aider cette province et les gens comprennent Dans tout le Congo Au moment où j'étais Au moment où j'étais aux côtés des autorités Dieu m'a fait grâce, je suis allé presque dans tous les coins de notre pays Je ne suis jamais arrivé à Congo Où j'ai vu les gens en train de souffrir c'est au Katanga Pourquoi ? L'égoïsme Si quelqu'un va chez un féticheur Il peut donner 500 dollars Et ce débat peut mentir à la personne, même l'amener à la mort Dans les choses de Dieu On doit commencer à pousser les gens C'est là que les sorciers sont orgueilleux A un sorcier, on peut lui dire, tu vas nous donner ton paix Là, il n'hésite même pas à lui donner son paix Mais à un chrétien, quand on lui demande de donner 20 dollars, c'est tout un problème Regarde même la nourriture, la manière dont d'autres personnes sont en train de manger Tu as la pitié d'eux Un enfant de Dieu qui est en train de manger n'importe quoi Alors, si tu es en train de lui parler de la boucherie, il te dit, non, ça ce sont des choses de rose christien Même les enfants Ils doivent commencer à manger bien Un jour, il sera aussi grand, il va commencer à faire souffrir les autres Parce que lui a grandi dans des choux, alors tout le monde peut manger les choux parce que c'est là qu'il a grandi Amen Laissez-moi vous dire cette chose Moi j'ai 5 enfants Seulement des filles Mes gens me disent que bon, je suis orgueilleux, je me vois comme un blanc, ce n'est pas juste en train de préparer mes enfants Moi j'ai la livre de fois que j'amène mes enfants dans des restaurants chers en ville, pour que mes enfants puissent être habitués à toutes les choses, pommes, bananes, oranges Mais il ne faut pas que les enfants soient habitués seulement à la mangue On veut donner une pomme à l'enfant, ils demandent seulement le noyau, ça c'est quelle mentalité ça ? Ce n'est pas que les gens, ils n'ont pas de l'argent, ils ont l'argent Pour aller à l'école, tu dois lui donner des bonnes choses Les gens trouvent, mais il y a un esprit qui est en train de travailler, qui vous empêche à faire des choses pareilles Que le Seigneur soit loué Faire tomber la pauvreté Ça ne demande pas de jeûner Tu n'as même pas besoin d'aller à la montagne Accepte avec le peu d'argent que tu as Tu dois Et Dieu va ouvrir beaucoup des portes Amen Amen J'ai une église au Carrefour Il y a une église Bergerie de Viens-et-Voix Bishop Léonard Bishop Léonard Il y a une bergerie au niveau de Carrefour Dans toutes les églises, quand tu es dans cette église, tu ne vas pas voir que tu es au Congo, tu verras que tu es en Europe C'est une seule personne qui avait construit cette église L'acheter un terrain Prends l'argent pour les billets en Afrique du Sud Essaie un peu de te promener dans l'église que tu verras qui est plus bonne Tu nous amènes les plans, c'est ce que je vais construire ici Amen Il y a des gens qui savent mettre Dieu en épreuve dans des grandes choses Après la construction de cette église Il a été le président du parquet On ne s'amuse pas avec cette personne Dans l'église, il reste là derrière, tu ne vas même pas croire que c'est lui Mais après la construction Et regardez ce que Dieu lui a donné Toutes les maisons qui sont tout autour de l'église, beaucoup lui appartiennent Dieu lui a donné Sacrifice Ça c'est quel sacrifice Il a abandonné combien de programmes qu'il avait à cause de Dieu Combien de combats que Dieu va prendre sa place au moment où il y en aura dans sa famille Même ses enfants dans le monde, ils ne vont jamais souffrir Parce qu'il a sémé la richesse Je dois te regarder toi un chrétien en disant Dans cette église, il doit aussi y avoir un monument pour moi Les seigneurs soient loués Quand je regarde cet homme Je regarde cet office Je dis que Dieu n'oubliera jamais cet homme C'est un des gens qui ne connaissent pas la fin Amen La pauvreté peut sortir Le problème que toi aussi tu puisses commencer à donner Il y a d'autres chrétiens Depuis qu'il est chrétien dans le panier des offrandes Il n'a jamais mis au-delà des 500 francs Aujourd'hui je regrette l'ambiance que je faisais Je ne regrette pas qu'il a laissé les témoignages Il a commencé à toucher à autre chose J'étais en train de vous parler de la pauvreté mais j'ai continué avec les témoignages A deux heures du matin dans un bar, tu es sur la table en train de danser C'est toi qui donnes l'argent Mais à la fin tu es fatigué Mais tu t'es dit c'est mon argent mais à la fin je suis fatigué Pourquoi on fait ça ? Je ne regrette pas que je suis fatigué Je ne regrette pas que mes clients Mais je n'ai pas besoin d'argent Alors je me suis dit la brasserie ne sait pas nous remercier Moi j'étais son client préféré Je n'ai même pas de chemise Tout l'argent que j'avais perdu Si c'était chez Dieu Dans un bar, on ne demande pas aux gens de payer la bière Il suffit que je puisse voir C'est là on a payé deux, moi je vais en payer quatre Si elle a payé six mois je paye douze Mais dans l'église vous sentez même si on appelle à l'offrande Les gens ont des coeurs durs Ils ont mal au coeur parce qu'on a demandé l'argent C'est comme ça que vous voyez qu'en Afrique la sourcerie domine beaucoup sur la vie des gens Vous voyez, ce témoin n'est pas terminé Il y a une suite Alors abonnez-vous rapidement sur cette vidéo Activez la cloche pour ne pas manquer la suite Waouh ça va être chaud Vraiment chaud Il y a ce qu'il parle